Mon prochain invité, c'est un coup de cœur. Moi, je le connais depuis 15 ans et vous allez vous demander comment ça se fait que vous autres, vous ne le connaissez pas. C'est parce qu'à tous les 5 ans, il prend 4 années sabbatiques. Parce qu'il a peur d'être surexposé. Le grand animateur français, Laurent Ruquier, lui a demandé de venir en France pour s'occuper de sa carrière. Le pavé d'or, il n'a pas voulu y aller, il avait peur d'être surexposé. Alors, profitez-en parce que vous ne le reverrez pas probablement avant 4 ans. Mesdames et messieurs, celui qu'on appelle Frankie. Il y en a qui disent que pète un miroir, c'est 7 ans de malheur. Pète un condom pour voir. C'est au moins 3 miroirs. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve qu'une des pires façons de se réveiller, c'est quand tu rouvres les yeux, tu te rends compte que tu n'es pas dans la bonne voie. Il y a toujours un fatigant qui s'en vient en avant, qui claque sonne, flashe les lumières, c'est comme, regarde, je me réveille, là. Une chose est sûre, les femmes ne pourront jamais conduire un vaisseau spatial. Comment qu'elles vont se faire pour se stationner dans un univers parallèle? Un bossu, ça peut-tu traverser un désert sans boire? Si on se mettait des bas de Noël dans les pieds quand on les enlèverait, on ferait-tu, ah, des pieds! C'est exactement ce que je voulais. Je suis pas mal sûr que ça existe, des caméléons volants. C'est juste qu'on ne peut pas les voir dans le ciel. Rose beef, ribs, deep bones. C'est mon imitation d'un végétarien qui a la tourette. Y'en a-tu quand ils vont chez le dentiste que juste avant, ils se brossent les dents? Pas moi. Moi, quand je vais chez le dentiste, deux semaines avant. Aucun brassage. Quand je vais chez le coiffeur, deux semaines avant. Aucun lavage. Puis là, j'ai hâte la semaine prochaine. Moi, j'ai le test de la prostate. Ça commence à piquer. S'il y a une place où j'aille être en retard, moi, c'est aux toilettes. Y'a-tu, dans la salle, des témoins de Jéhovah? Non, on s'est couché à cette heure-là. Oui, oui, ça se lève de bonheur, ce monde-là. Ils vont venir nous porter leurs petits pamphlets qui ont eu le culot d'appeler « Réveillez-vous! » Vous savez ce que j'aimerais faire? Un dimanche matin, 7-8h, témoins de Jéhovah, cogne à ma porte, « Prends le pamphlet, réveillez-vous! » « Prends le pamphlet. » « Merci, bye-bye. » Je m'habille propre. Je les dépasse d'une couple de portes. Puis je cogne à trouver les portes. Témoins de Jéhovah, réveillez-vous! Témoins de Jéhovah, réveillez-vous! » Bon, je m'attends à manger de la merde. Mais je me dis « Imagine eux autres, mais qu'ils repassent! » Est-ce que vous êtes capables de me faire un « Oh! » « Oh! » Savez-vous c'est quoi la différence entre un bleuet et Al-Qaïda? Il n'y en a pas les deux, c'est des antioxydants. Vous venez d'entrer dans ma section jeux de mots. Depuis que j'ai un chat, tous mes vêtements sont griffés. J'étais allé voir le gars qui m'a vendu mon matelas. J'ai comme un poing dans le dos et tout ça, c'est pas de mon ressort. Ça a l'air que le voleur de T-shirt a pris large. Je me suis acheté des condoms extra-sensibles pour qu'ils se déroulent bien. Il faut que j'y fasse des compliments. J'ouvre la porte de mon frigo. Ma peinte de lait fait « Pfff! » J'ai dit « Bon, elle vient d'expirer. » À côté, il y a mon jus d'orange qui était renversé. Il ne va pas être concentré. Ce qui doit être plate d'être un nain, c'est que tu ne peux jamais te faire dire « Tiens, la grande visite! » Une chose, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, à chaque fois que je vois un nain sortir d'une piscine, je me dis « Oh, que l'eau doit être froide! » Merci. Moi, j'ai dit « Franky » Je vous laissez voir notre premiere. Franky, je vous laissez voir notre bonding. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.